Toute cette semaine, le Rwanda a commémoré les 30 ans du génocide des Tutsis. Mais vous ne vous êtes jamais demandé comment est-ce que ça a commencé réellement. On a l'impression que comme dans le 7 octobre en Israël, rien ne s'est passé avant et le président Paul Kagame fait tout pour stigmatiser la population Hutu. Et pour connaître la vérité, il faut aller fouiller dans le passé, bien avant le génocide de 1994. Car les Hutus ne se sont pas réveillés sans raison en se disant « on va commettre un génocide ». Cette vidéo ne va pas faire plaisir au président Kagame. Lancez le générique. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. Le sujet du jour est très sensible car nous allons parler de génocide. Au début, en 1994, on parlait de génocide rwandais. Mais le président Paul Kagame et l'élite Tutsi a fait en sorte que le monde entier change la narration en disant que c'est le génocide Tutsi, alors qu'il y a eu aussi des Hutus qui ont été décimés durant ces génocides. Mais dans cette vidéo, on va plutôt parler comment est-ce que ça a commencé. Pourquoi les Hutus avaient tant de haine pour aller commettre un génocide envers les Tutsi ? Et là, la réponse ne se trouve pas au Rwanda, mais elle se trouve au Burundi, le pays voisin. D'abord, pour bien comprendre la situation, il faut savoir que les Tutsi rwandais ne sont pas originaires du Rwanda. Ce sont des Nilotiques. Donc ce sont les peuples qui sont descendus du Nil et qui sont arrivés jusqu'à la région des Grands Lacs. Plusieurs siècles ont passé et ils ont trouvé les peuples Bantous, les peuples Bantous qui sont originaires de toute l'Afrique centrale, donc les Hutus qui étaient présents. Et ils ont commencé à cohabiter ensemble. Le commerce d'esclaves par les Arabes aux Swahili a pu favoriser la migration de peuples nilos-sahariens depuis le Sud-Soudan, dans la première moitié du deuxième millénaire. C'est l'origine des Massaïs, entre autres. Mais ça, on va mettre de côté et on va revenir en 1972. En 1972, au Burundi, il y a eu un génocide des Hutus commis par les Tutsis. La répression s'abat sur les Hutus dans tout le pays. Les élites sont visées, cadres, enseignants, mais aussi collégiens. Entre 100 000 et 300 000 personnes mourront en deux mois, selon les estimations. Et dans la région, ça fait des siècles et des siècles, ce sont les Tutsis qui dirigent et qui commandent, malgré que c'est un peuple qui était venu d'ailleurs. Avant la colonisation, il y a des histoires qui expliquent que lorsque les Tutsis sont arrivés, leur élite a fait en sorte d'assassiner et d'empoisonner les leaders Hutus et ont pris le contrôle de la région, empêchant les Hutus à accéder à toute autre fonction. Et cela depuis plusieurs siècles. Et c'est déjà la base du problème. En avril 1972, en représailles contre les groupes armés Hutus, qui s'étaient formés justement contre l'oligarchie Tutsi, l'élite Tutsi, le gouvernement Tutsi, a ordonné un génocide. Le crime de génocide a été commis contre les Bahutus du Burundi en 1972-1973. On estime entre 200 000 et 300 000 Hutus qui ont été massacrés pendant trois mois. Mais lorsque vous parlez de ça à l'élite Tutsi aujourd'hui, ils essayent de masquer en disant que ce n'était pas un génocide mais un éliticide. Un éliticide, qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas eu génocide, il y a eu élitocide. C'est-à-dire élimination de l'élite. S'il y avait un génocide, je pense que ces orphans de 1972 n'auraient pas survécu. C'est l'élimination de l'élite d'un peuple. Mais comme les Tutsi étaient minoritaires au Burundi, c'était très difficile de commettre directement un génocide. Alors ils l'ont fait par étapes en commençant par un éliticide. Ils sont allés massacrer les jeunes dans les universités et tous les hauts fonctionnaires. Et lorsque vous éliminez l'élite d'un peuple, donc les universitaires, les hauts fonctionnaires, vous les empêchez d'accéder à des hauts postes, ce qui permet à l'ethnie dominante de continuer à écraser les autres. Donc retenez bien ça, 1972, le 29 avril, et vous ne verrez aucun dirigeant européen aller ou américain aller pour des commémorations de ce génocide. Pourquoi ? Posez-vous les bonnes questions. Ils sont tous au Rwanda pour le génocide des Tutsis, mais ils n'en ont rien à foutre du génocide des Hutus qui a été commis 20 ans avant. Et après ce génocide-là, les Tutsis au Burundi ont continué à diriger le pays de main de fer, obligeant les Hutus à se soumettre. Rentrée scolaire unundi matin de septembre dans le plus grand collège de la capitale. Combien y a-t-il de Hutus et de Tutsis parmi ses élèves ? Il nous sera impossible de le savoir. Pour la plupart étrangers, leurs professeurs ne veulent pas risquer l'expulsion et ne parlent pas. Pourtant, parmi ces professeurs, il y en a qui savent. Beaucoup de leurs élèves disparurent simplement parce qu'ils étaient Hutus. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les enfants de la minorité Tutsi ont-ils plus facilement accès aux études supérieures que ceux de la majorité Hutus ? D'aucuns à Bujumbura vous diront oui, mais jamais devant une caméra. La deuxième date très importante au Burundi. Le 29 juin 1993, les premières élections libres au Burundi est élu un président Hutu. Du nom de Melchior Nadaï. D'origine Hutu, il est bien conscient qu'il faut réunir les deux ethnies pour un Burundi prospère. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il nomme comme premier ministre une femme d'origine Tutsi. La première femme premier ministre du Burundi. A l'issue des élections présidentielles de juin 1993, Melchior Nadaï, candidat d'Iffro Débou, a remporté la victoire et est devenu premier président du Burundi démocratiquement élu. A son investiture, le président Nadaï a annoncé aux Burundais qu'il allait organiser un Burundi nouveau. Un Burundi caractérisé par une sécurité pour tous, une justice pour tous, une liberté et une dignité pour tous. Et tenez-vous bien, une centaine de jours plus tard, le 21 octobre 1993, il fut assassiné par l'élite Tutsi. Après trois mois de fonction, le président Melchior Nadaï est assassiné. C'était le 21 octobre 1993, avec d'autres hautes personnalités du pays. Et cela malgré les efforts du président d'avoir mis un premier ministre Tutsi. S'en suivra une guerre civile où les Tutsis ont recommencé à tuer l'élite Hutu. Notons qu'après ce drame, des massacres de populations se sont produits à travers toutes les provinces. Notamment, le président de l'Assemblée nationale qui était Hutu fut assassiné, afin que l'élite Tutsi puisse reprendre le contrôle du gouvernement et encore assouvir les Hutus. Entre-temps, pendant que les Hutus étaient maltraités, au Rwanda voisin qui était dirigé par des Hutus et qui faisait face aussi à des groupes armés Tutsis, dont l'un des leaders n'est autre que Paul Kagame. Paul Kagame qui n'a pas grandi au Rwanda, car lorsque les Hutus ont pris le contrôle au Rwanda, lui, issu de la famille royale, s'est exilé. Ensuite, il allait faire sa formation au Ouganda. Ouganda, on en parlera dans une autre vidéo. Le Ouganda qui l'a envoyé faire sa formation où ? Aux Etats-Unis. Paul Kagame naît en 1957 au Rwanda. A cette époque, le pays est encore sous tutelle belge et la société rwandaise est divisée administrativement selon deux ethnies, les Tutsis d'un côté, dont fait partie la famille de Kagame et les Hutus de l'autre. Fruit de l'administration coloniale, cette division a permis une inégalité de traitement entre les Tutsis, considérés comme l'élite de la nation, et les Hutus, qui représentaient alors 85% des Rwandais. Quand les Hutus prennent le pouvoir au début des années 1960, Paul Kagame et sa famille, tout comme 350 000 autres Tutsis, fuient vers l'Ouganda. Il y grandit, et lorsqu'il a une vingtaine d'années, s'enrôle dans le Front Patriotique Rwandais, FPR, un mouvement politico-militaire de réfugiés Tutsis en Ouganda, qui revendique notamment leur retour au Rwanda. Il en devient le leader en 1990. Il revient en faisant une rébellion contre les Hutus au Rwanda. Vous voyez les dates, on est en 1993. Qu'est-ce qui arrive en 1994 ? Le président Abiyarimana, après avoir signé un accord de paix avec les Tutsis, se fait abattre en plein air par les soldats de Kagame. Tutsis. Le 6 avril 1994, l'avion transportant le président rwandais Jouvenal Abiyarimana est abattu. Un événement qui marque le point de départ du génocide des Tutsis. En trois mois, 800 000 Tutsis sont systématiquement massacrés, jusqu'à la prise de pouvoir du FPR, toujours dirigé par Kagame. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête des Hutus au Rwanda ? Et là, retenez bien ces mots. Je ne dis pas que le génocide est quelque chose de bien. Dans cette vidéo, on explique seulement le pourquoi. Car toutes ces violences ne sont pas nécessaires. Il faut qu'on stoppe. Mais je vous explique le pourquoi pour comprendre exactement. L'état d'esprit des Hutus à ce moment-là. Ils ont vu dans le Burundi voisin, à chaque fois, les élites Hutus se faire tuer. Et un génocide qui a été commis 20 ans plus tôt et qui n'a pas été dénoncé par la communauté internationale. À ce moment-là, ils voient leur président, leur élite qui se fait tuer par les Tutsis. De peur que le génocide qui s'était passé au Burundi en 1972 reprenne au Rwanda. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont pris les machettes et qu'ils sont allés commettre un génocide envers les Tutsis. En pensant prendre les devants. Et ça a été un massacre horrible. Je ne sais même pas comment des êtres humains peuvent arriver à ce point-là. Que d'aller tuer sa femme, son voisin, des gens avec qui vous avez grandi ensemble. Ça a été un massacre total. Mais vous voyez bien que la haine entre ces deux peuples a été alimentée par l'élite Tutsis. Et je parle bien de l'élite Tutsis. Je ne parle pas du peuple Tutsis car eux aussi sont victimes de leur élite. Car ils n'ont pas le droit de parler. Vous devez savoir que les services secrets de Kagame sont partout dans le monde. et ils suivent tout Hutu ou Tutsis qui essayent de dire la vérité. Contrepartie, les dirigeants de ces pays ferment les yeux sur le sort qu'ils réservent à ses opposants, qu'ils soient au Rwanda ou en exil, expliquait au quotidien britannique Michelle Awong, une journaliste d'investigation spécialisée sur le Rwanda. D'ailleurs, le problème avec l'Afrique du Sud et le Rwanda, c'est exactement ça. Car les services secrets rwandais se sont permis d'aller en Afrique du Sud pour aller tuer des opposants dont l'Afrique du Sud avait promis l'asile. Et ils ne le font pas qu'en Afrique du Sud, même en Belgique, même au Canada. Maintenant que vous avez compris le mode opératoire de l'élite Tutsis, on peut en venir à ce qui se passe en RDC. On vous dit que les Tutsis sont originaires de RDC, on vous parle de Tutsis congolais. Mais là, je viens de vous expliquer que les Tutsis sont des Nilotiques. En fait, même à la région du Burundi, du Rwanda, ils ont descendu le Nil et ils se sont installés là. Mais vu que les frontières après la colonisation ont été établies, on estime que les Tutsis qui sont Burundi, les Tutsis qui sont Rwanda, sont là depuis assez longtemps pour dire qu'ils sont originaires de cette région, car il y a eu une multitude de migrations de peuples. Mais lorsque les frontières du Congo ont été établies, les Tutsis ne faisaient pas partie de la population congolaise, zaïroise dans le temps. Bien sûr, maintenant, il y a des Tutsis et des Hutus qui y vivent. Il y en a qui sont nés là-bas et qu'on peut les considérer comme congolais, tout comme un Sunike ou un Muruba ou un Tetela qui est né en Belgique est belge. Mais les Tetela, les Luba, les Sunike ne sont pas une ethnie belge. C'est juste qu'il y a plusieurs générations qui sont nées là-bas, mais ils ne sont pas originaires de là et ils ne peuvent pas revendiquer la terre. Ils peuvent acheter un bout de terrain pour faire leur champ, ils peuvent acheter un bout de terrain pour faire une maison, mais ils ne peuvent pas revendiquer la terre. Il y a plus de 450 ethnies au Congo. Il n'y a un problème qu'avec les Tutsis, il faut se poser la question. Pendant la guerre en Angola, dans le Bas-Congo, il y a beaucoup d'Angolais qui sont là en train de vivre. On les considère comme des Congolais et ils servent la cause congolaise. Nous n'avons pas de problème avec eux. Pourquoi il y a toujours des problèmes avec l'élite Tutsi ? Parce qu'ils veulent conquérir l'administration, ils veulent s'approprier les terres et ils ne veulent pas respecter les lois du pays. Cette histoire de M23 n'a pas lieu d'être. Le M23 doit juste respecter les lois de la République et ne pas servir le Rwanda voisin. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas de Tutsis congolais d'origine. Mais ils ne peuvent pas s'accaparer les terres dirigées par les chefs coutumiers de tribus qui sont originaires du Congo. Bon, maintenant que vous avez un peu compris d'où vient le problème, posez-vous la question. Pourquoi le monde entier est à Kigali en train de parler du génocide des Tutsis et ils font comme si le génocide des Hutus n'a jamais existé ? C'est un peu comme cette histoire du 7 octobre en Palestine. Les Israéliens font comme si tout a commencé le 7 octobre. Et lorsqu'on vous explique la Nakba pendant toutes ces années, comment ils sont venus prendre les terres aux Palestiniens après la guerre mondiale, les massacres qu'il y a eu, les déplacés, les maisons qui ont été volées et que les Palestiniens se retrouvent enclavés comme en apartheid, vous comprenez qu'ils ne veulent pas qu'on s'intéresse au passé. Et c'est exactement ce que le président Paul Kagame veut. Il ne veut pas entendre parler du 29 avril 1972, le génocide des Hutus commis par les Tutsis. Mais soyons clairs, je ne dis pas que le génocide de 1994 des Tutsis n'était pas grave, c'est quelque chose de très grave, mais il faut voir toute l'histoire en entier et ne pas stigmatiser la population Hutu comme Paul Kagame le fait. Car maintenant aux yeux du monde, les Hutus ont même peur de dire qu'ils sont Hutus, car ils sont vus aux yeux du monde comme des génocidaires et c'est l'image dans le monde que Paul Kagame veut donner des Hutus. C'est pour ça qu'il a changé le nom de génocide rwandais en génocide Tutsi. Et cette histoire que je viens de vous raconter, aucun Tutsi ne va oser vous le dire, car si un Tutsi ose parler, parce qu'il y a des Tutsis qui sont contre ça, il ne faut pas croire, comme il y a des Israéliens et des Juifs qui sont contre ce que Netanyahou est en train de faire, Paul Kagame a créé un système de dénonciation. Les Tutsis qui osent parler risquent des représailles, des empoisonnements, des enlèvements. Et les Hutus aussi n'osent pas parler, parce que lorsque un Hutu parle directement, il est condamné de génocidaire. Surtout ceux du Rwanda, il est très difficile de parler de ces génocides, car Kagame protège les Tutsis et fait tout pour condamner les Hutus de génocide. Bien sûr, il y a des Hutus qui ont commis un génocide, ils doivent être arrêtés, je trouve que c'est une bonne chose qu'on va dans le monde entier pour essayer d'attraper les gens qui ont commis un génocide. Ce n'est pas la question. La question est, il ne faut pas stigmatiser la population Hutu en faisant croire que le génocide n'a été commis qu'envers les Tutsis et essayer d'effacer de la mémoire le génocide Hutu de 1972. J'aimerais que vous partagiez massivement cette vidéo, surtout la communauté congolaise qui ne sont pas au courant de ces faits. Car cela nous permettra d'avoir une meilleure vision du problème qui se passe en RDC, car ce problème entre Tutsis et Hutus a été importé du Rwanda vers la RDC et c'est devenu un conflit. Les Nations Unies accusent depuis 2010 Paul Kagame d'être à l'origine de massacres de dizaines de milliers de réfugiés Hutus dans l'est de la RDC à la fin du génocide. On parle entre 6 millions et 10 millions de morts. Lorsque vous entendez ce chiffre de plus de 10 millions de morts en RDC, vous vous rendez compte que quand les Tutsis rwandaises disent que oui, il y a eu un génocide au Rwanda entre 800 000 et 1 million de morts et que le génocide Hutu au Burundi, il y avait eu 200 000 à 300 000 morts, comme si le chiffre n'était pas assez, alors on peut dire que les 1 million de morts au Rwanda, comparé aux 10 millions de morts en RDC, que c'est rien. Mais un génocide ne se mesure pas uniquement au nombre, mais plutôt à l'intention, l'intention de détruire un peuple. Les événements du 9 avril 1972 n'ont pas épargné, sauf que l'on pouvait supposer très doté l'été l'ethnie. Car c'est un programme effectivement de génocide, un programme qui a frappé les enfants, un programme qui a frappé les femmes enceintes, un programme qui a frappé les végéards, qui les a fait brûler dans leurs cases. Ce n'était pas un programme politique, c'était un programme de génocide. Donc en ce qui concerne les Hutus et les Tutsis, vous voyez que ça fait des siècles que les Tutsis, en arrivant, ont assassiné des leaders Hutus depuis des siècles, des rois, et ont pris le contrôle pendant des siècles. Et ont créé les castes, et les Hutus étaient en bas des classes, c'était presque de l'esclavage, il y avait des terres qui étaient retirées aux Hutus, et ça durait pendant des siècles. Et les colons, en arrivant, en trouvant ce système, ont voulu garder ce système et ont laissé les Tutsis régner sur les Hutus, jusqu'à la fin de l'indépendance, où les Hutus ont pu enfin régner sur le Burundi et le Rwanda. Et lorsqu'on a tué leur leader en 1972, les Tutsis ont continué à régner jusqu'en 1993, où ils ont assassiné le président Abiyarimana, Hutu, et c'est là que ça a déclenché le génocide des Tutsis, parce que les Hutus ont eu peur de revenir dans ce temps-là, où les Tutsis les avaient mis en servitude, et lorsqu'ils avaient voulu réclamer, les Tutsis les avaient réprimés de façon très sévère, avec un génocide en 1972, dont la communauté internationale ne parle pas. Et donc j'aimerais que le 29 avril, vous regardez un peu les informations, si on parlera de ce génocide ou pas, si les télévisions occidentales vont en faire part. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je voudrais préciser que c'était un concentré, car l'histoire est beaucoup plus complexe, donc je vous conseille d'aller vous-même vous informer, pour avoir encore les détails, après ce que je vous ai donné comme informations. Ensuite, je voudrais remercier mes donateurs, vraiment sincèrement merci pour la cagnotte GoFundMe, que j'ai organisée pour l'achat d'une caméra professionnelle du cinéma, afin de raconter nous-mêmes nos propres histoires. Donc je voulais que ce soit financé par la communauté, au lieu que je demande des subsides à d'autres communautés, que ce soit fait dans notre communauté, entre nous, et la levée de fonds a commencé, même si c'est un peu timide au début, mais je garde l'espoir, nous allons y arriver, comme ça nous pourrons raconter nos propres histoires. Et vous vous rendez compte, avec les sujets dont je traite, il est très difficile d'aller demander des subsides, et que les grandes maisons de production acceptent ce genre d'histoire, qui est dans l'intérêt de l'Afrique, mais pas toujours dans leurs intérêts à eux. Pour couronner le tout, en moins de 6 mois, on approche déjà les 50 000 abonnés, donc on y est presque. N'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas encore, de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Encore, merci, merci pour la levée de fonds. Je vous mets encore le lien de la levée de fonds. Allez lire le projet. Si vous êtes intéressé et que vous voulez participer en finançant le projet, n'hésitez pas, c'est un grand plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir, car pas uniquement financier, il y a des personnes qui m'ont contacté pour des musiques de films, d'autres réalisateurs africains qui m'ont dit qu'ils étaient très intéressés par ce genre de projet, car quand j'aurai fini mon film, cette caméra sera utilisée pour d'autres réalisateurs, pour réaliser d'autres films. Autre chose qui m'a donné le sourire, c'est le film d'animation du Nigeria qui vient de sortir sur Disney+. Ce qui prouve qu'ils commencent à avoir des maisons de production africaines. Les Nigérians, ils ont compris ça depuis longtemps. Ils financent eux-mêmes leurs propres histoires, leurs propres films. Ils sont arrivés à un niveau où le reste du monde commence à s'intéresser à leurs histoires. Et dans ce dessin animé, enfin ce film d'animation, c'est des histoires africaines écrites par des Africains et c'est ça qu'on cherche. Alors n'hésitez pas à participer à cette cagnotte et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vos familles. Que la paix soit avec vous.